J'ai découvert l'application directement par biais des réseaux sociaux. Par les publicités sur YouTube, avec le petit bonhomme qui danse. J'ai vu qu'il y avait pas mal de promotions et je me suis dit quitte à avoir des promotions, pourquoi pas en bénéficier. C'est surtout pour la Ford Bouraille quand j'ai vu tous les lots qu'il y avait à gagner. Notamment la PS5 que j'ai pas gagnée heureusement, mais au moins j'ai été chargé l'application et c'est pas plus mal. L'application Move, je l'utilise surtout pour manger les midis. Et aussi quand je vais faire mon shopping, ça m'arrive parfois de me rendre chez un commerçant et de voir la petite vignette qui est inscrite sur le bar. Et comme moi j'ai pas en tête tous les commerces qu'il y a dans l'application, c'est vraiment pratique parce que je découvre au dernier moment que j'ai le droit à ces réductions, donc c'est cool. Moi j'avoue que je me dirige principalement vers les offres qui sont illimitées. Avoir des petites réductions ou même des gratuités un peu tous les jours à chaque fois que tu y vas. Ma journée 100% Mauve, je pense, ce serait me diriger vers Amorino le matin pour prendre une petite laisse comme il fait chaud. Et puis ensuite prendre mon repas à Tipico Latino. Et le soir une petite séance cinéma et donc directement aller à Origine Café. Je pense que j'irai d'abord au Faray du Palm Beach. Après en activité à Abyss, plongée. Le midi un Burger King, un petit foot à Soccer NC l'après-midi et pour finir un ciné au MK2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada